Bonjour à tous et à tous, chers adhérents de BHC. Nous avons dit la semaine dernière quelque chose par rapport à Allah Mahania et nous avons dit que nous invitons les pauvres qui sont dehors et on dit tout celui qui a faim qui vienne et qu'il mange, tout celui qui a besoin qu'il vienne et qu'il fasse le Corban Pessah. Un de nos chers auditeurs a posé une question remarquable. Il a dit, comment c'est possible qu'on invite les gens à faire avec nous le Corban Pessah puisque nous savons que pour manger le Corban Pessah, seulement ceux qui étaient dans le groupe comté et sur lesquels on a fait l'abattage rituel pendant le Corban Pessah au Bet Amikdash en ayant l'intention que seulement ceux qui sont comtés dans ce groupe-là pourront manger de ce Corban. Alors ce pauvre qui arrive, de toutes les façons, il n'a pas été comté dans le Corban, le sacrifice, et il n'a pas le droit d'en manger. Alors comment on invite les gens à venir manger du Corban Pessah, du sacrifice de Pessah. Alors, question très intéressante, très pertinente, quatre réponses à cette question. Première réponse, c'est que, en effet, on n'invite pas les gens à faire le Corban Pessah, on invite les gens à faire la nuit de Pessah, c'est-à-dire le Lelacéder de Pessah, il viendra faire avec nous la nuit de Pessah, pas le Corban, le sacrifice de Pessah, mais la nuit de Pessah. Deuxième réponse, seulement on parle du Zerrer, les Corban Pessah, qui viennent faire avec nous ce que l'on va se rappeler ensemble du sacrifice de Pessah, puisqu'on parle aujourd'hui où il n'y a plus de sacrifice, donc on invite les gens à venir à faire avec nous ce qui nous rappelle le sacrifice de Pessah. Troisième réponse, on invite cette personne-là à manger la Afikoman, puisque la Afikoman est à la place du Corban Pessah. C'est en souvenir du sacrifice de l'agneau pascal que l'on mange cette Afikoman à la fin du repas, et donc ça, bien entendu, on n'a pas besoin d'être compté dessus, puisque c'est seulement en souvenir, et donc on peut inviter cette personne à manger avec nous, la Afikoman, qui est en souvenir de l'agneau pascal. Dernière réponse, c'est peut-être la plus belle, on parle ici de quelqu'un que l'on invite en lui disant, écoute, on espère tous qu'aujourd'hui même, le Messie va t'arriver, que la rédemption va arriver, que le Beit Hamikdash va être construit, qu'il va descendre du ciel, et nous pourrons tous faire ensemble un nouveau groupe qui va se faire compter pour le sacrifice de l'agneau pascal, et donc tu pourras faire partir de notre groupe, puisqu'on n'a pas encore été compté, puisqu'il n'y a pas encore d'agneau pascal, mais on lui dit, viens faire avec nous, on est sûr que la rédemption va arriver d'un instant à l'autre, et donc tu pourras faire avec nous ce Korban Pessah, puisque tu feras partie de notre groupe et nous serons tous comptés ensemble, et en fait c'est une prière en fait pour la Géoulash Lema, que l'on attend d'un moment à l'autre.